Bonjour à vous, je fais un petit test hybride, là je suis au parc Mansouris, j'attends un groupe pour animer une séance de sophrologie et du coup je suis venue avec mon livre, le deuxième que j'ai écrit aux éditions Rustica et je me suis dit, ben allez, et si je vous lisais un petit extrait ? Alors si vous êtes d'accord, si vous êtes partant, on se prend quelques minutes et on va à la rencontre d'un extrait au hasard Oh super chouette ! Alors là c'est un extrait du chapitre 5 Souffle et fonctionnement Et je suis tombée sur la page 56 et je suis très heureuse parce que Pardon, pour la page 56, ce qui est très joli c'est que c'est un encart Autre Regard écrit par, mais je vous dis complètement des bêtises La page 36 Et donc c'est un autre regard écrit par Céline Gomez qui est une collègue qui m'est très chère Qui est sophrologue aussi et qui est aussi docteur en biologie des populations Et voici ce qu'elle nous dit sur la respiration et le souffle La respiration est une fonction biologique qui permet aux êtres vivants d'effectuer des échanges gazeux Avec le milieu extérieur, leur permettant de produire et d'utiliser leurs réserves énergétiques La respiration crée ainsi une continuité entre le dehors et le dedans Chez les animaux terrestres, le souffle de vie est ce mouvement incessant qui les anime et les traverse Ce va-et-vient correspond aux deux temps principaux de la respiration L'inspiration, l'expiration Ces deux temps s'enchaînent, se répondent et témoignent par leur rythme, leur intensité Et leur profondeur de ce que l'être est en train de vivre La respiration a cette capacité d'adapter ses paramètres Pour permettre à chaque instant un fonctionnement physiologique optimal de l'être La capacité respiratoire peut en effet se réguler Notamment en adaptant le volume d'air qui circule Et en ajustant ainsi l'espace pulmonaire utilisé C'est une mécanique qui entraîne un mouvement dans tout le buste Grâce au mouvement du diaphragme Le grand muscle de la respiration qui est au cœur de ces ajustements Plus le diaphragme est souple, plus le volume d'air inspiré est souple Plus le diaphragme est souple, plus le volume d'air inspiré pourra être grand Et plus la capacité respiratoire sera optimale Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en librairie dans ce deuxième livre Que j'ai eu la joie d'écrire J'arrête de vivre en apnée, je mets du souffle dans ma vie Aux éditions Rustica